Hum, ça c'est plutôt caca boudin. Bonjour tout le monde c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Deco, vous venez de voir à l'écran, bon coup, vous voyez, un coup assez prononcé, suffisant pour abîmer évidemment la cornière alvéolaire d'angle, on va s'occuper, reprendre le support en sachant que vous voyez, ce genre de choses pourraient se réparer, mais pour le coup, et ça c'est vraiment intéressant, c'est le côté sympatoff du tout, vous allez voir qu'il y a une deuxième problématique qui fait que l'on ne peut pas réparer et on n'y pense pour le coup pas tout le temps. Regardez ce qui finalement empêche la réparation, vous allez voir, on va mettre la caméra très très près, c'est particulier, ici on voit bien qu'elle brille, on voit bien évidemment qu'elle est particulièrement affleurante avec l'enduit parce que vous voyez, pour ainsi dire, il n'y a quasiment pas de recouvrement, et quand on regarde attentivement ici au niveau de l'angle saillant, quand je passe la main, ce qu'on appelle le petit béquillon, c'est-à-dire le retour qui permet finalement de laisser un peu de charge d'enduit, en fin de compte, il n'existe plus, la ponceuse la fait littéralement sauter. Donc je vous parle du petit décroché, ce qu'on appelle le petit béquillon, vous voyez, c'est ceci. Alors quand on regarde attentivement, on voit bien ici le petit brûlé, donc ça c'est vraiment pour faire l'angle saillant propre, ça fait une réservation pour pouvoir noyer les alvéoles et les recouvrir d'enduit. En fait, c'est clairement cette partie ici qui a été tellement poncée que là elle est affleurante. Dès l'instant où vous êtes clairement dans cette situation, avant même de décider de ré-enduit en disant, si je les vois je ré-enduis, vous passez la main. En passant la main comme ici, s'il n'y a plus rien, il faudra clairement se débarrasser évidemment de l'arrête métallique, vous n'aurez plus aucune tenue. Clairement même si vous passez ici en primaire, l'enduit comme vous êtes affleurant, vous n'arriverez plus à garnir et surtout, vous allez avoir finalement de l'enduit qui va venir directement ici en sortie d'enduit et non pas comme là, finalement calé, juste affleurant au petit brûlé. Vous passez votre meilleur doigt, si vous ne sentez plus le petit décrocher, vous faites tout sauter. Première opération, on va se débarrasser, ce qu'on appelle purger l'arrête métallique, je vais utiliser un rifle large de la marque Rouleur, courbé, en fait je vais pouvoir faire un petit peu aigre et forcée, je rentre. Première opération en fait, je la fais sortir un petit peu. Alors je ne cherche pas évidemment, attention, il ne faut pas partir pêle-mêle, fort, il ne faut pas non plus tenter plus tirer sur les plaques de plâtre au risque évidemment de casser un angle. Là je cherche vraiment à rentrer, je fais un petit peu aigre, c'est une lame durcie qui fait quand même 1,5 mm d'épaisseur, donc c'est costaud quand même. Vous voyez, je la décolle, voilà. Là vous voyez j'ai forcé, c'est venu, ici je monte, je calme bien mon rifle large, vous voyez, je monte, j'écarte. Je cherche pas à être fun et que ça soit rigolo de tout arracher, ça a rien de tout arracher, ça fait des dégâts. Là c'est abîmé, alors on va faire une autopsie, entre guillemets, voir si, est-ce qu'elle m'a abîmé, parce que là on voit la plaque de plâtre, est-ce qu'elle m'a finalement abîmé le retour. Vous voyez, visiblement, à peine, à peine, elle a quand même pris un bon choc, elle a réussi à me tenir l'angle, elle ne m'a pas tout cassé, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le principe de l'arrête métallique, c'est d'encaisser le choc. Alors certes, ça s'abîme, mais c'est quand même le but de ne pas tout défoncer parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ici la cloison, et vous pouvez être dans cette situation-là, moi ce n'est pas le cas, c'est un petit placard. Mais derrière ça, finalement dans l'autre pièce, l'autre côté de la cloison, vous pourriez très bien avoir de la faïence, une salle de bain ou que sais-je. Selon la violence du choc, je l'ai déjà vu sur des chantiers, des fois ça tape tellement fort que ça fait tomber la faïence qui est derrière. Donc l'arrête métallique, elle a quand même une bien meilleure évidemment résistance mécanique. Je vais équiper ma ponceuse, en l'occurrence, triangulaire et on va nettoyer littéralement la zone. Il est hors de question de s'amuser à chercher à recoller comme ça pelle-mêle, c'est dégueulasse, on n'a pas de tenue, ça va être superficiel, enfin bref, c'est ni fait ni à faire, il faut vraiment repartir pour le coup sur des bonnes bases, et repartir sur des bonnes bases ça veut dire tout simplement finalement de retrouver l'épiderme cartonné de la plaque de plâtre. J'ai préparé ma ponceuse triangulaire, granulométrie du papier 80, donc 80 c'est vraiment une graine pour ce qu'on appelle dégrossir le support. On le prend, on le met dans l'autre sens un petit peu comme un scrapper, et j'enlève les résidus. Il faut qu'on puisse ré-enduire proprement mais il ne faut pas qu'on charge de trop parce que pour le coup ici vous pouvez être parfaitement propre mais si vous partez légèrement en biseau, vous allez vous retrouver avec ici au niveau de l'huisserie finalement comme un pan qui serait très légèrement incliné, et je peux vous dire que ça se voit à la peinture. Étant donné qu'on a quand même un petit peu plus d'enduit, là c'était plus léger mais là pour le coup c'est plus costaud, je change de machine et je change de grain de papier de verre, ici je suis sur un grain 60, et la machine c'est une ponceuse excentrique, course de 5 mm, et c'est un diamètre 150, le but vous voyez quand même, il y a une belle épaisseur, je veux dire, il ne faut pas passer une semaine évidemment pour enlever toute la cochonnerie, vous allez voir, ça va aller quand même plus vite. Et puisqu'ici ça a été évidemment estompé, donc c'est-à-dire que l'enduit a été élargi pour maquiller la présence évidemment de la cornière métallique, il faut penser également à supprimer cet enduit, regardez on le voit, à la lumière il vient globalement jusqu'ici, j'ai 20 cm en fait à enlever, alors ici pas grand chose donc il faut faire attention de ne pas abîmer la plaque, mais là pour le coup, vous voyez, il y a une bonne couche. Ponçage terminé, ici on a voilà, un petit peu l'épiderme cartonné qui apparaît, sachez que ça, c'est très très léger, ça ne pose pas de problème, vous pouvez même ré-enduire par-dessus, il n'y aura pas de problème d'adhérence, j'entends évidemment quand vous allez travailler avec des enduits de bandes à joints. C'est une pièce à problème, vous le verrez dans un autre tuto, c'est clairement une pièce à emmerdement, donc là en fait je vais appliquer une sous-couche en l'occurrence glycéro et je vais la faire partout, plafond et mur. Pour information, si vous, vous n'avez pas de problème on va dire particulier, la sous-couche n'est évidemment pas justifiée. La sous-couche a été appliquée et celle-ci évidemment est bien sèche et vous le voyez, regardez, j'ai commencé à mettre les bandes à joints en sachant que les bandes à joints, vous verrez la pose dans un autre tuto. Là, on a une couche, on va quand même pouvoir mettre évidemment la cornière adverulaire puisque comme je vous expliquez, il faut qu'il y ait évidemment la présence d'une bande mais la bande doit être légèrement évidemment recouverte d'enduit pour ne pas que si pour x raisons votre enduit ne venait qu'à la décoller ou à la détremper, ça vienne finalement tout tirer. Là on est ok. Si vous êtes sensiblement dans le même cas de figure, qu'il y a une nécessité à appliquer évidemment la sous-couche, vous voyez quand on regarde le support, la sous-couche quand on l'applique, vous voyez, ça va évidemment un petit peu redresser certaines aspérités, vous voyez là on le voit clairement, là, ici. Alors pour faire un travail propre, ce genre de support ça ne peut pas rester comme ça. On va appliquer un papier de verre, en l'occurrence grain 150, c'est juste pour casser les aspérités, attention on ne cherche pas évidemment à altérer le film de la sous-couche parce que pour le coup, moi dans ma situation, j'en ai besoin. Après le ponçage, on n'échappe pas évidemment à la traditionnelle chiffonette microfille parce que regardez, si je fais ça, on ne dirait pas. Mais vous voyez le voile de poussière, alors il faut savoir que le voile de poussière sur une sous-couche glycéro est plus important que sur une sous-couche acrylique, mais en tout cas interdit évidemment de poser quoi que ce soit, ni peinture, ni cornière, ni enduit, sur un voile de poussière. Donc là, on prend bien le temps, on dépoussière. Maintenant que c'est tout beau, tout propre, on va s'intéresser évidemment à la cornière et on va surtout la couper. Je mesure la hauteur sous-plafond, j'ai 234. Alors j'ai 234 mais en réalité on va mettre 233. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on évite de poser les cornières alors particulièrement en rénovation. Mais là, le sol est fait, le plafond c'est déjà en place. Si pour X raisons vous venez, vous touchez le sol, vous touchez le plafond, il y a ce qu'on appelle une contrainte mécanique qui s'opère alors soit par le plafond, soit éventuellement par la cloison. La cornière elle, elle va appuyer, toucher et ce qui va se passer, elle ne va pas se plier comme un accordé, sinon il y a un souci, mais ça va fissurer en fait de part et d'autre. Donc on laisse toujours un petit peu de jeu. Vous allez voir, on va mettre des petites cales parce qu'il arrive, parfois on va dire, selon on va dire le poids évidemment de la cornière, mais parfois c'est une coquine, juste de la coller, de la mettre en place, eh ben quand on arrive 3, 4, 5 heures après, si elle n'est pas calée en fait, ouf, elle a glissé. Alors il faut savoir que si elle quitte le plafond, c'est quand même esthétiquement pas très joli, en sachant qu'ici automatiquement il y aura forcément des plinthes, ce qui pose évidemment pas de problème niveau esthétique. Voilà, le 133 maintenant, là pour faire vraiment propre, vous voyez, on coupe un côté mais on ne mord pas, surtout là on est sur une gamme aluminium et là, vous voyez en fait on a ce qu'on appelle la continuité ici avec la partie renforcée évidemment de l'angle saillant et hop on plie. Parce que parfois quand on vient chevaucher et cisailler, en fait ça pince, ça plie et ça ressemble plus à rien. Pour pouvoir poser une arrête métallique, généralement on va utiliser un enduit 3 ou 4 heures, là moi c'est un enduit bande à joint 4 heures. Pour que vous ayez une petite idée, alors attention, ce n'est pas une valeur absolue, c'est une moyenne, si vous préparez 1 kg d'enduit bande 4 heures à sec, vous rajoutez 500 ml d'eau, vous aurez ce qu'on appelle une consistance globalement qui est normale, c'est très très bien évidemment pour poser comme là des cornières. Alors les cornières, j'ai avec moi une petite lame enduire de 15, un couteau de 12 et je vais faire, vous voyez, ce genre de choses, je vais faire ce qu'on appelle des cordons, chez moi en Provence on appelle ça des bouffies. Voilà, on a fait des cordons, je fais ceci, en fait vous voyez, je reforme ce qu'on appelle sommairement l'angle. Voilà, 2 mètres 37, j'ai de la chance, pas besoin d'escabeau. On la présente, on touche, vous voyez le plafond, on vient, hop, on la met en place. Donc là, voilà, on veille à ce qu'elle soit bien à l'équerre, pour l'instant on va y regarder, je ne touche rien, on met un petit peu les doigts dans la crème, ce n'est pas très grave, ça ne mord pas. Vous voyez le jeu que j'ai, j'ai quand même un bon petit jeu, mais on s'en fout clairement, il y aura une plainte. Donc là, on regarde, voilà, qu'elle soit propre. Maintenant qu'elle est en place, on ne traîne pas, on vient, vous voyez, on garnit évidemment bien les petites alvéoles, ça c'est très important, il faut qu'elle soit bien garnie. Je suis sur un enduit 4x, donc l'enduit 4x ça ne pose pas de problème, on peut coller, vous voyez, regardez, là je commence déjà en fait à travailler. Alors je travaille volontairement là, un petit peu au couteau de 12, c'est pour bien, bien vérifier et voir si l'arrête métallique, vous voyez, là il faut qu'elle soit bien, bien noyée. Et même chose ici, donc là, je la garnis bien. Alors là, par exemple, vous voyez, elle apparaît un petit peu, donc ça, c'est pas bon, gentiment, hop là, je la fais rentrer. A partir de là, on va commencer à travailler, donc c'est-à-dire directement un petit peu à élargir. Donc je vais commencer avec une et je vais faire avec la petite, voyez là, à m'enduire. Donc je vais commencer par 15 et puis après au fur et à mesure, évidemment, je m'élargirai. Vous voyez, là je travaille, donc vraiment, je commence à escamper, mais je démarre avec 15 cm de large, 15 cm de large en première couche, c'est largement suffisant. Vous voyez, ce qui doit vous alerter, c'est ceci, regardez. Là, j'ai passé la lame et là, ça brille. Si ça brille, c'est qu'elle sort. Donc, vous voyez, vous la rentrez. Il faut être vraiment vigilant, c'est ce qui va faire la différence en termes de pose, en termes de qualité de finition. On pense à mettre la petite cale. Voilà, moi j'ai une chute de plume en bois. Vous voyez, ça va pile poil. L'enduit de la cornière est bien sec. Ce qui est important maintenant, on va égrener le support. Alors égrener le support, c'est vraiment enlever ici les aspérités. Il faut savoir qu'égrener, ça se fait mécaniquement. La plupart du temps, avec ce qu'on appelle un couteau enduire ou un riflard, un petit couteau enduire qui fait 12 cm de largeur, ça va aller très bien parce qu'en fait, je vais vraiment écruter, dépointer. L'angle saillant, vous voyez, toute cette partie-là, ça, il faut que ça soit toujours bien visible. Clairement, là, les résidus d'enduit, il ne faut pas les laisser. Ça fait dégueulasse, ça fait un amas, on ne voit plus l'angle et après, il est caché par la peinture. Et dès que ça prend un coup, finalement, c'est de l'enduit qu'on casse. Donc, vous voyez, vous le faites briller. Vous voyez, la même chose. Qui dit égrenage dit poussière, qui dit poussière dit chiffon microfibre. Hop, un bon petit coup. Vous voyez, on nettoie bien. Il reste maintenant à appliquer évidemment la deuxième passe, je vais garder mon enduit garnissant parce que regardez, j'ai laissé la petite réservation donc là quand je vais venir monter avec l'enduit, je vais faire la partie ici de la cueillie, mais la partie murale. Et là, finalement, c'est pareil. Alors pour enduire, là, je passe avec une lame de 300, vous voyez, 300 mm de largeur. Ça va permettre, vous voyez, de continuer à estomper. On s'élargit, on va dire quasiment, j'entends quasiment sur toute la largeur évidemment de la lame, on laisse à peu près 3-4 cm, vous voyez. Toujours pour avoir un bon appui, je veux dire, on ne s'amuse pas à raser évidemment l'angle, ça y est, toujours on dépasse un petit peu. Voilà, c'est vraiment pour avoir ce qu'on appelle un appui. Et puis ça sert de guide, clairement. Voilà, on travaille bien. On élargit. On s'approche du plafond, on fait le propre, les petits cordons, on enlève au fur et à mesure. Là, on n'oublie pas, vous voyez, de garnir, pouvoir redresser un petit peu l'angle parce que là, il n'y a pas de secret, on n'a pas assez de dégagement pour pouvoir estomper la présence de la petite cornière. Donc il faut charger un petit peu d'enduit, alors pas ici, j'entends, vous voyez, la partie métallique, il faut l'avoir, c'est vraiment ici contre l'huisserie. Pas de sur-effesseur ici. On va travailler un tout petit peu, vous voyez, la lame dure. Bon, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, certes, ce qu'on me fait, il faut le faire. Vous voyez, là, vous faites en deux fois. On estompe évidemment, vous voyez, petit coup de couteau, donc on part bien à l'horizontale, vous voyez, plus la lame est à plat et plus vous allez estomper, vous voyez. Et là, on ne touche plus. Deuxième couche terminée, on vérifie toujours de voir ici son angle saillant apparaître. Lui, il ne doit pas être recouvert d'enduit, c'est-à-dire que clairement, il ne faut pas que, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Si vous continuez à enduire là-dessus, et bien finalement l'angle saillant, vous ne le voyez plus, ça ne sert plus à rien. Voilà, donc ça c'est très important. Lui, là, il doit toujours être propre et c'est vraiment votre point de repère pour pouvoir appuyer. Alors, soit une lame à enduire, soit un plateau, ça c'est vraiment la convenance. Mais gardez à l'esprit que c'est votre angle qui va vous permettre vraiment d'estomper au fur et à mesure, évidemment, que vous allez vous élargir. La deuxième couche d'enduit est désormais sèche, je vous rappelle que c'était l'enduit bande à joint 4 heures. Une étape évidemment que vous avez déjà vue, là je vais égrener le support avec un couteau 12 cm de largeur. Là on le voit, un petit résidu d'enduit, tout ça. Vous voyez là, on dégage bien l'angle. Tout ça, il ne faut pas que ça reste. Qui dit égrenage dit évidemment chiffon microfibre pour enlever tout ce petit voile de poussière. Vous voyez là, je passe. Je prépare le matériel et on passe à l'enduit de lissage. Je me suis préparé de l'enduit de lissage. Si vous n'avez pas trop l'habitude évidemment de préparer des enduits en poudre, parce que là il faut savoir que c'est de la qualité fine, c'est de l'enduit de lissage. Pour 1 kg de poudre à sec, vous mettez 500 ml d'eau. Voilà, donc le ratio c'est 50%. Ça va vous faire une pâte un petit peu crémeuse. Pour faire ce genre de travail évidemment, ça va très très bien. Vous voyez donc là j'enduit large. Là je travaille un petit peu, vous voyez, avec la lame enduire. Donc je décharge, n'ayant pas trop de place. On va garnir un petit peu plus. Donc pour garnir, on va plutôt évidemment mettre ici un petit peu plus d'enduit que sur l'autre partie du couteau. Là c'est vraiment pour attraper ce qu'on appelle la planéité. Là, ça déborde au fur et à mesure, on nettoie. Quand on veut vraiment estomper avec l'enduit, on tient le couteau quasiment à l'horizontale. Ça permet évidemment de vraiment, voilà, toutes ces petites vaguelettes, toutes les petites aspérités, ça permet de les corriger. Je dégage volontairement. Là je vais commencer, vous voyez, à travailler avec la lame. Et comme je vous ai expliqué, j'élargis. Donc forcément j'élargis en deux fois. Vous voyez, j'élargis. Toujours je prends appui évidemment sur mon arête métallique, c'est vraiment elle entre guillemets, le guide. Prendre un peu de recul, on évite évidemment les rayures, tout ça, ça c'est pas bon. On nettoie son arête métall. On regarde si tout est ok, là, un petit quelque chose. A partir de là, on est ok, on va laisser sécher, ça va assez vite. Je dirais, il commence à faire quand même beaucoup plus chaud dans la pièce. Deux heures et demie, trois heures, c'est redoublable. Il faudra donc appliquer une dernière couche d'enduit évidemment de finition pour vraiment finir d'estomper. Comptez deux passes évidemment, ce qu'on appelle l'enduit colle, enduit bande à joint. Et au moins deux couches évidemment d'enduit de lissage qualité fine pour vraiment, vous voyez, avoir une très très belle finition. Et ici, ça commence déjà à se dessiner. On arrive gentiment à la fin du tuto. On va appliquer une autre couche, donc c'est la dernière couche d'enduit de lissage qualité fine. On va utiliser un couteau d'enduit là gentiment, vous voyez, pour égrener. Chiffon microfibre, ça ne change pas, vous commencez à être habitué sur la chaîne évidemment. On dépoussière tout. On enlève le voile de poussière. Couteau de 12, lame de 300 mm, enduit de lissage qualité fine. Je reste avec la 300 mm parce que je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter des lames évidemment plus larges. Parce que plus c'est long, plus c'est bon qu'il paraît, certes, mais plus c'est cher. Donc on va rester sur la 300 mm, vous allez voir, ça fait très bien. Je dégage le périmètre ici, donc ce qu'on appelle la cuillie. Et c'est reparti, on pose. Vous voyez la sortie d'angle. On se sert vraiment de l'arête métal. Toujours pareil comme d'un guide. Et là vous voyez, on va commencer à élargir. Donc on va faire ce qu'on appelle une superposition d'enduit évidemment, puisque la lame elle ne s'agrandit pas. Donc là vous voyez, je travaille bien. Là vous travaillez, vous voyez, vraiment à l'horizontale quand vous voulez estomper un petit peu les baguelettes. Plus à 45 degrés évidemment quand on voulait tirer beaucoup plus à zéro. La même chose, on garnit bien son, vous voyez, son angle. Là on repart l'en bas. Alors inutile d'aller par terre, ça ne sert à rien, vous voyez, moi je n'ai pas de plaintes, il y aura quand même les plaintes. Premier passage de lame, vous voyez, regardez, là, c'est très satisfaisant. Donc là j'ai fait une largeur, mais comme je vous ai expliqué, ce n'est pas suffisant, on avait déjà fait avec du 300. Vous voyez là, entre guillemets, on jumelle, on double. Hop, on repasse à côté. Attention quand on démarre évidemment, pas avec une lame endures chargée au niveau du sol. Parce que ça fait des pâtés, vous n'arrivez plus à disperser dans l'enduit. Là, hop, jonction. Donc ça c'est vraiment la jonction, c'est la superposition évidemment des deux travées d'enduit. Là vous avez entre 50 à 60 cm de large. Et je peux vous dire que là, on ne sait plus dire qu'à cet endroit, il y a quand même la présence d'une arête métallique. Hormis évidemment le fait de l'avoir, mais regardez l'ensemble, c'est vraiment très très propre. On change de couteau, on laisse tomber le 12, on passe au 10. On met bien de l'enduit, vous voyez là, sur le côté gauche du couteau. Ça ne sert à rien de charger toute la largeur puisque ça va forcément dégueuler de l'autre côté. On partit d'angle saignant. On regarde, ici c'est propre, il y a 2 petites bricolettes sur l'arête métall. Ça ne sert à rien, on poncera tout. Et là, vous voyez, regardez, globalement, on est très très propre. L'enduit est bien sec, à la finalité, j'ai appliqué 2 passes d'enduit bande 4 heures. Et pour faire vraiment un travail très soigné et vraiment estomper l'arête, j'ai appliqué 2 couches d'enduit de lissage qualité fine. Voilà ce que ça donne. Alors, il reste le ponçage à effectuer, vous voyez, il y a des résidus. Et là, quand même, on a un aperçu en sachant que pour la petite histoire, j'ai enduit tout le reste des murs. Pour pouvoir faire le retour de la cloison proprement ici au niveau de l'huisserie, je vais le faire uniquement à la main. Papier de verre grain 150, vous allez voir, ça va très très bien. J'ai dégagé le petit tour avec le papier de verre. Maintenant, on passe à la ponceuse excentrique diamètre 150 équipée également d'un papier de verre 150. On va faire un rapide passage. Et là, vous voyez, je vais travailler globalement à mi-charge. Voilà, 2,5-3, ça va très bien. Il faut bien penser que là, c'est la finition. Il ne faut pas laisser la machine creuser. C'est parti ! Le ponçage est terminé. Un petit coup de chiffre en micro-finiment. Je vais vous mettre de très près la caméra pour que vous puissiez bien voir le rendu visuel qu'il faut avoir. Parce que si là, au ponçage, vous êtes propre, vous savez qu'avec la sous-couche et la peinture de finition ou éventuellement un revêtement, il n'y aura aucun problème. Vous voyez, on a un angle qui est très soigné, qui est bien dégagé. On ne voit pas non plus la présence des alvéoles et ça, sur toute la hauteur. Il ne vous reste plus désormais qu'à appliquer de la sous-couche acrylique ou glycéro. Selon la qualité du produit sous-couche acrylique, il faudra d'abord passer un petit primaire isolant. Si c'est de la glycéro, vous n'avez aucune problématique, ça va parfaitement adhérer. Et à partir de là, il restera où appliquer finalement la peinture de finition. Et pensez bien que voilà, avec un angle comme ça qui est très très propre, il n'y a que lui qui sera recouvert de peinture. Et si un jour il y a un petit choc ou un petit machin, vous savez que vous ne casserez pas d'enduit. Notre tuto est désormais terminé, merci de m'avoir suivi et à bientôt !